Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver pour une actualité économique et financière toujours très riche. Alors on va parler d'un revenant aujourd'hui, à savoir la Grèce. Alors la Grèce fait la une de nouveau des journaux économiques. On parle d'un accord historique entre ministre des Finances de la zone euro sur la dette publique grecque. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a effacé la dette grecque ? Non, la dette n'est pas effacée, mais après 8 ans de plan d'aide, après 3 plans d'aide, après un montant financier global d'à peu près 280 milliards d'euros, aujourd'hui on arrive au terme de cette aide financière à la Grèce. Ça veut dire que non seulement la Grèce va recevoir une dernière tranche de 15 milliards d'euros, mais qu'on va ré-échelonner en partie sa dette, c'est-à-dire qu'on va repousser les échéances de remboursement. Il était prévu qu'il commence ses remboursements en 2022, ce sera postposé en 2032. Et donc finalement on fait maintenant ce qu'on aurait dû faire depuis le début, c'est-à-dire atténuer cette dette en la diluant dans le temps. Ce sera fait, ça a été fait, mais avec un peu de retard. Et donc entre-temps la Grèce a dû subir une crise d'austérité qui malheureusement a contribué à alimenter son chômage. Et on est sorti de cette crise de la dette grecque ou pas d'après vous ? Oui, probablement, parce que la Grèce maintenant est libérée et peut de nouveau faire appel au marché financier, sans doute à des taux d'intérêt qui seront supérieurs à ce que d'autres pays peuvent emprunter. Mais néanmoins, ça veut dire que la Grèce a retrouvé une certaine normalité dans les marchés financiers. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors l'Italie, on a vu ces derniers temps qu'elle a fait aussi la une des journaux, négativement avec l'arrivée de deux mouvements populistes au gouvernement. Et puis on s'est dit que ça se passerait bien, parce que le ministre des Finances qui a été nommé n'est pas un eurosceptique. Et puis là, tout d'un coup, il y a quelques jours, on a vu que de nouveau, il y a eu des tensions sur la bourse italienne et aussi sur la dette italienne, parce qu'on a nommé un président de la Commission des Finances qui, lui, est eurosceptique. Oui, le problème italien ne fait que commencer. On voit d'ailleurs que Salvini, qui est ministre de l'Intérieur, sera probablement Premier ministre dans les prochains mois. Il adopte une posture extrêmement autoritaire, conflictuelle, notamment avec la France. Et donc, ce qui est derrière cette nomination dont vous avez fait référence, c'est le fait que peut-être l'Italie va se dissocier du modèle social-démocrate qui a fondé l'Europe. Et donc, de manière peut-être systémique, un risque s'insinue en Italie et se reflète dans les marchés financiers. Alors, on va traverser l'Atlantique, on va aller vers les États-Unis. Alors, on sait qu'il y a à peu près, alors ça dépend des statistiques, entre 1 000 et 3 000 milliards de dollars qui sont stockés par les multinationales américaines à l'étranger pour des raisons fiscales. On a appris que certaines d'entre elles sont en train de rapatrier cet argent, notamment parce qu'il y a une réforme fiscale de Donald Trump. Est-ce que c'est plutôt positif pour la bourse américaine ? C'est quelque chose qui va doper la bourse américaine ? Oui, c'est un effet positif, mais qui reste marginal, parce que je crois que la capitalisation boursière américaine doit être de l'ordre de 20 000 milliards de dollars. Donc, ce ne sont pas 300 milliards de dollars qui vont faire la différence. Et ce qui est important, c'est que de manière maintenant répétée, saccadée, des entreprises américaines vont rapatrier des capitaux qui peuvent être utilisés pour des investissements, pour de la recherche et du développement. Et donc, ça aura un impact peut-être pas décisif, sans doute marginal au début, mais c'est plutôt la tendance qui est importante que le montant absolu constaté jusqu'à aujourd'hui. Alors, on l'a vu aussi, pour rester sur les États-Unis, que la bourse américaine est assez nerveuse, notamment avec les tensions entre les États-Unis et la Chine en matière de droits de douane. Par contre, il y a un segment qui a l'air de ne pas être affecté par ces tensions sino-américaines. Ce sont ce qu'on appelle les fangs, donc Facebook, Apple, Amazon, Google et Netflix. Comment est-ce que vous expliquez cette distorsion ? Je crois qu'il y a une seule explication qui peut être donnée. C'est d'abord que ces entreprises ne sont pas dans l'échange de biens, mais plutôt de services. Dans une sphère digitale qui fait qu'on ne peut pas arrêter leur champ d'influence, mais surtout qu'elles sont en quasi monopole. Et donc, en fait, quand on achète les actions de ces sociétés, on achète une prime de monopole, c'est-à-dire la conviction que ces entreprises vont rester surpuissantes dans l'économie, quoi qu'il arrive. Et on voit d'ailleurs que les mesures protectionnistes portent essentiellement sur des échanges de biens, donc physiques, plutôt que justement sur l'influence digitale. Je crois qu'il y a encore un bel avenir pour ces sociétés, mais jusqu'au moment, bien sûr, où certains pays commenceront à s'y opposer et tenteront peut-être de confiner leur influence par des mesures de type protectionniste digital, mais on n'y est pas encore. Merci Bruno. Comme d'habitude, c'est d'une très grande clarté. Je vous propose de nous retrouver à la rentrée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.